A vous qui découvrez cette chaîne, sachez que son objectif est de répandre à grande échelle la vie foisonnante de miracles de Saint-Pio de Pietrelcin. La mission de ce grand moine capucin, donné par Jean-Paul II comme modèle aux prêtres de notre époque, est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Sa photo, ici, est diffusée gratuitement et franco de port afin d'amener la présence consolatrice du padre Pio dans les foyers. Mais nous avons aussi ce petit livre qui vient d'être publié. Il se place dans une poche, dans un sac. C'est extrêmement facile. Il a en tête une lettre de Mgr Schneider, Athanas Schneider, d'origine alsacienne. Et il est illustré également. C'est un compagnon agréable, mais c'est un compagnon aussi qui vous enseigne. Parce qu'il vous donne les péchés capitaux, il vous donne les commandements de Dieu les uns après les autres, il vous donne les commandements de l'Église. Et ainsi, vous avez de quoi vous repérer pour la confession. Vous préparez d'abord à la confession, ensuite faire la confession et ensuite que faire après la confession. Il y a des pensées pieuses du padre Pio au milieu, etc. Alors, des photographies, des chapelets, des médailles du padre Pio et des petits livres qui aident à la spiritualité. Ce sont des choses que nous diffusons gratuitement et franco de port. Parce que l'idée, c'est de toucher le maximum de foyers, le maximum de familles, faire du bien spirituel, rapprocher les foyers de la Sainte Vierge à travers le padre Pio. Puisque le padre Pio a eu une vie tellement foisonnante de miracles, comme je venais de vous dire, que cela attire évidemment, cela intéresse, cela pique la curiosité. Mais il y a un message à la fin. Parce que le padre Pio ne s'arrêtait pas là. Il disait que les miracles, c'était les bonbons pour les enfants. Qu'après, il fallait savoir envisager la vie sous le plus haut des angles. Savoir accepter les épreuves. Savoir se placer dans l'épreuve. C'est très difficile parfois. Mais il faut en avoir le courage. Il faut demander le courage. Alors, si vous voulez recevoir tous ces matériels gratuitement et francos de port pour vous ou un de vos proches, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47. Appel gratuit depuis la France métropolitaine. Coup d'un appel local depuis les Domtom. Et puis, depuis le Canada, composé le 1 844 398 88 67. Donc, il y a deux. Aujourd'hui, ce sont deux cas assez courts. Je terminais par une prière au Saint-Esprit, vous verrez. Mais deux cas assez courts où les protagonistes ont eu la preuve, vraiment la preuve, que le padre Pio intervenait dans leurs rêves et sciemment, si vous voulez. Et puis, Rosaria Balako était une personne qui habitait Saint-Giovane-Rotonde. Elle était habituée au padre Pio. Enfin, ou dans les environs de Saint-Giovane-Rotonde. Elle était habituée. Elle savait. Elle était une contemporaine du padre Pio. Et elle dit cela. Une nuit, j'ai rêvé que j'avais demandé conseil au padre Pio et qu'il m'avait donné une réponse très précise, dont je me souvenais parfaitement en me réveillant le matin. Mais j'ai commencé à douter que ce soit vraiment lui qui m'ait parlé. Ça se comprend. Le rêve, ce n'est pas comme une peinture où vous avez la trace matérielle. C'est comme un parfum. Cependant, il y a des rêves qui sont vrais, qui correspondent à la réalité. Je me méfie beaucoup des gens qui disent « j'ai eu des rêves d'eux » et qui veulent diriger leur vie par les rêves. Pourquoi ? Parce que l'Église catholique ne le recommande pas. Donc, par exception, quand on sait qu'un saint, comme le padre Pio, parlait à travers les rêves, parfois, pas toujours, parfois, eh bien, alors, on peut le prendre comme fondement. Mais en général, surtout quand c'est fantaisiste. Et en plus, quand c'est automatique, quand ça revient souvent, etc., l'Église ne croit pas à ces choses-là. Par contre, par exception, ça peut arriver. Alors voilà, le padre Pio, lui, a communiqué quelque chose en rêve, mais elle a le doute. Et comme le jour de sa confession approchait, elle s'est dit « bon, je ne vais pas me casser la tête, je ne vais pas passer mon temps à me dire « est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? » Je vais aller le vérifier, puisque je vais le rencontrer, je verrai. Quelques jours plus tard, dit-elle, je me suis confessé à lui et j'ai répété la question au padre Pio, sans mentionner le rêve. Et il a répondu aussitôt « mais est-ce que je ne t'ai pas déjà répondu ? » Donc, il y a deux éléments. Le rêve, une question, une réponse précise, qui était correcte, sage, donc ça c'était le premier point. Mais deuxièmement, le padre Pio vient confirmer lui-même la chose. Et c'est dans la confirmation qu'on peut voir l'authenticité du fiolette. Bien. Vous voyez comme c'est intéressant. Je vais vous dire un petit mot maintenant sur le groupe des protégés du palais Pio. Vous savez pourquoi je vous en parle parfois. C'est que ce sont des fidèles de notre chaîne qui rendent possible tout ce que nous faisons. La production de ces vidéos, bien entendu, et puis aussi tous les matériels que nous distribuons. Et là, je veux aujourd'hui les remercier spécialement de ce qu'ils font. Je les en remercie parce qu'évidemment, ils payent de leur poche, pour dire les choses un peu familièrement. Et vous savez, il y a beaucoup de choses. Il y a nos installations micro, machines pour faire avancer les choses. Mais ce n'est pas cela seulement. Le travail de recherche est important pour faire des vidéos. Donc, il faut lire des revues, des blogs, des livres. Ensuite, il vous faut quelqu'un qui sache mettre quelque chose pour le mettre en publicité sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et il faut que ce soit une chose attrayante. Donc, il faut penser aux messages qu'on donne. Il faut organiser la photographie au mieux. Et puis, il faut ensuite le monter dans le cloud, comme on dit, le faire, le publier. Tout ça, ce sont des personnes qui doivent passer du temps. Et donc, quand ce sont des bénévoles, c'est très bien. Mais tout ce qu'ils font là, ils ne le font pas ailleurs. Et vous comprenez que tout ça, ça pèse. Donc, étant donné que ça pèse, je les remercie chaleureusement de nous aider. Parce que sur le plan matériel, ils permettent que cela puisse se faire. Sinon, ça ne se ferait pas. Pour mieux les connaître, je vous invite à cliquer sur le lien qui est affiché sous la vidéo. www.st-padre-pio.fr C'est dessous, ici, sous la description de cette vidéo. Et puis, je vous invite à vous laisser guider. Vous y verrez l'apostolat qu'ils réalisent. Et puis, également, les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Et puis, plus simple, composer un des numéros de téléphone déjà mentionnés, qui s'affichent encore sur l'écran. Et puis, notre secrétariat répondra à vos questions. Bien. Alors, le premier témoignage, c'était donc cette femme. Et puis, elle était donc de la région proche de San Giovanni Rotonde. Et puis, maintenant, c'est un homme, Provo Vaccarini, qui a laissé un témoignage à San Giovanni Rotonde, et qui est le suivant. Je venais de passer à San Giovanni Rotonde, où je m'étais confessé au Padre Pio. Mais une fois rentré chez moi, c'était un peu loin, un problème s'est présenté quelques jours après, et j'avais absolument besoin de ces conseils pour le résoudre. Et un soir, avant de m'endormir, je me suis adressé au Padre Pio dans ma prière. Écoutez, Padre, j'aurais besoin vraiment de parler avec vous, d'avoir votre avis. Mais je ne peux pas venir, je ne peux pas revenir, j'étais là il y a une semaine. Aidez-moi ! Aidez-moi donc ! Et pendant la nuit, j'ai rêvé que j'allais me confesser au Saint Capucin. Et il m'a répondu, pour résoudre ça, procède de telle et telle et telle façon. Et il m'a donné des indications très précises. Donc, quelqu'un de moins sage que le Padre Pio, puisque c'est un pénitent, et que c'est en matière de confession, donc beaucoup moins sage que le Padre Pio, et qui reçoit des choses très précises en plus, bon, il se réveille. Mais il se réveille en récitant la prière qu'il avait reçue comme pénitence dans la confession en rêve. Autrement dit, il a rêvé, c'est extraordinaire, il a rêvé qu'il se confessait, il s'est rappelé des conseils très précis qu'il avait reçus, et enfin, il se réveille tout en récitant sa prière de pénitence. C'est incroyable ! Le lendemain, il a fait ce que le Padre Pio avait conseillé. Et il a eu confiance, et tout s'est bien passé, de la meilleure des façons possibles, dit-il. Alors, vous voyez comment nous avons cette possibilité. Le Padre Pio n'est plus parmi nous aujourd'hui, c'est vrai, ça aurait été tellement plus facile d'aller, alors qu'il était en vie. Mais il est au ciel, c'est encore plus facile que s'il était sur la terre. Nous sommes des gens superficiels, on croit que la vie s'arrête, tout s'arrête. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Si vous avez un peu de foi et un peu de confiance, vous pouvez demander au Padre Pio, au Saint-Esprit par l'intermédiaire de la Sainte Vierge et du Padre Pio, parce qu'en dernière analyse, c'est évidemment le Saint-Esprit qui donne les conseils, eh bien, vous pouvez demander d'avoir des conseils. Ça peut être par rêve, ça peut être de notre manière. Les idées que nous avons, les bonnes idées que nous avons, ce ne sont pas de nous, ce n'est pas notre cerveau qui produit chimiquement nos bonnes idées. Vous pensez bien. Si on a de bonnes idées, c'est que Dieu nous les a infusées, nous a donné la grâce. Et donc, vous pouvez demander ces grâces et ces conseils. Et éventuellement, par rêve, pourquoi pas, à condition de ne pas en faire une marotte, une obsession, et non plus croire que la Providence nous parle par rêve à chaque instant. Ça, c'est absolument faux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le dire et de la partager à vos avis sur les réseaux sociaux. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi qui suit votre clique, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Donc, vous êtes un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Je vais vous dire une chose. C'est que je pense que vous n'aurez la vision du bien que vous aurez fait qu'au moment du jugement. Quand vous passerez devant Dieu, vous verrez combien de grâces vous avez distribuées sans vous en rendre compte ici ou là parce que vous aurez aidé le Padre Pio d'une façon ou d'une autre. Et voilà. Et puis, laissez-moi vos commentaires parce que si vous avez reçu des grâces signalées du Padre Pio, c'est toujours un témoignage très efficace. Les personnes sont très contentes de voir et d'être stimulées de cette façon. Et puis, n'hésitez pas à vous rendre sur le site, comme je vous le dis, www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions. Je vous invite à m'y retrouver. Et puis, vous y connaîtrez aussi le groupe des protégés du Padre Pio. Alors, maintenant, je vous donne cette... J'ai oublié de vous dire que ces deux témoignages, ce ne sont pas n'importe quels témoignages. Ils ont été consignés et redonnés, retracés dans un livre que je cite souvent. C'est le Padre, Saint Pio de Pietrelcina, la mission de sauver les âmes du père Marcelino Yazenzaniero, qui est un des biographes du Padre Pio, qui était un père capucin, qui était collègue du Padre Pio pendant longtemps. Donc, ça l'a fait froid, bien sûr. Alors, maintenant, prière pour obtenir de Dieu le don du conseil. Seigneur, vous qui sondez tous les cœurs et qui connaissez tout, esprit de lumière et d'amour, je vous en supplie, faites jaillir en moi la plénitude de vos dons. Donnez-moi l'esprit de conseil qui éclaire le chemin du ciel et m'empêchera de me perdre comme un voyageur insensé qui emprunte sans guide un chemin inconnu. Infusez-moi ce saint don, si nécessaire, dans les étapes difficiles de la vie, afin que je choisisse toujours ce qui vous plaît le plus, que je suive votre divine grâce en toutes choses et que je sache aider mon prochain par de bons conseils. Venez au Saint-Esprit, demeurez avec moi et répandez en moi vos divines bénédictions, ainsi soit-il. Chers amis, fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et puis, bien entendu, à très bientôt encore et toujours autour de notre bon Padre Pio. Au revoir. En nom du Père, de la Fille et de l'Esprit de la Sainte, c'est le nom de Jésus et de la Marie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada